Bonjour à tous, amis chasseurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse très souvent, on va parler de l'avance. Et plus particulièrement, on va parler d'une fausse perception de l'avance qui vous amène à rater des gibiers qui pourraient être pourtant faciles à tirer. Donc, allons-y tout de suite, on va commencer, c'est une vidéo qui va être assez courte, mais le principe est important. Donc, imaginez que vous êtes ici, vous êtes en action chasse, ça c'est vous, je vais faire un fusil schématisé par ce petit segment noir, et puis on peut dire que vous avez par exemple un chien. Et vous êtes comme ça, donc, et vous allez avoir, admettons, un lièvre qui va passer devant vous à une petite vingtaine de mètres. Donc, on va dire 17-20 mètres, donc plutôt une faible distance. Et il va traverser l'espace devant vous. Donc, on est bien d'accord que, en réalité, sa trajectoire ne sera pas aussi linéaire que ça, il y aura des changements de direction, etc. Mais ce que je veux, c'est vous parler d'avance. Donc, ce que je vous dis ici, c'est également valable sur un gibier à plumes qui est en vol. Donc, si l'animal se trouve ici, vous devrez environ, à cette distance, mettre un petit mètre d'avance. Ok ? Tout simplement parce que le gibier va continuer sa course pendant que les plombs franchiront cette distance. L'erreur, elle vient du fait que, lorsqu'il y a une plus grande distance, beaucoup de chasseurs pensent que l'avance est linéaire. Et pas du tout. Donc, je vais faire un second cas de figure, je vais le faire en rouge. Et on va imaginer que cette fois-ci, on n'est plus à 17-20 mètres, mais on est éloigné. On est à 35-40 mètres. Donc, avec une distance beaucoup plus importante, mais toujours avec la même trajectoire, et toujours avec un gibier qui va à la même vitesse. D'accord ? Eh bien, la plupart des gens vont faire cette erreur. Donc, je vais faire l'erreur, je vais passer en bleu. Ils vont se dire, ok, si j'ai un doublement de la distance, je passe de 20 à 40 mètres, j'ai un doublement de l'avance. Et ils vont penser qu'il faut mettre 2 mètres. Et l'erreur, elle est là. Ce n'est pas parce que vous allez doubler l'avance. 1, 2. Alors, je ne l'ai pas très bien fait, mais ce n'est pas parce que vous passez en gros de 17 mètres à 35 mètres, ou de 20 mètres à 40 mètres, que vous devez doubler l'avance. En réalité, je vais le faire en vert, pour vous montrer que c'est la bonne réponse. Sur une situation comme celle-ci, l'avance, elle va quasiment tripler. 3 mètres. Et vous serez beaucoup plus avec une avance à 3 mètres à 40 mètres qu'avec une avance à 2 mètres. Pourquoi ? Tout simplement à cause des frottements de l'air. Quand les plombs sortent du fusil. Voilà le canon. Quand vous avez une gerbe de plomb qui est éjectée du fusil, elle sort à plus ou moins 400 mètres secondes, en fonction des modèles de cartouches. Sauf que la décélération, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les plombs vont ralentir de plus en plus en fonction de la distance, à cause des frottements de l'air. Et c'est pour cette raison, et on va le schématiser comme ceci, que l'avance augmente beaucoup plus avec la distance. C'est-à-dire que, vu de dessus, ça c'est vous. Vos épaules, votre nez, vu de dessus. Là, on va être dans une zone où les plombs vont être à 400 mètres secondes. Là, on va être dans une zone où les plombs vont être à 350 mètres secondes. Je dis n'importe quoi parce que je ne connais pas réellement la vitesse des plombs en fonction d'une distance donnée. Mais lorsque vous rajoutez encore de la distance, vous allez être à 200 mètres secondes. D'accord ? Donc, il y a beaucoup plus de diminution de vitesse quand on passe de là à là que quand on passe de là à là. Et c'est pour cette raison que, lorsque le gibier est très éloigné, l'avance est beaucoup plus importante. Donc, en gros, si à 17-20 mètres de distance, vous êtes à 1 mètre d'avance, eh bien, lorsque vous allez tirer un gibier à une quarantaine de mètres, vous allez quasiment être à 3 mètres de distance, tout simplement parce que la vitesse des plombs diminue de plus en plus avec la distance. Voilà. Donc, c'est une règle toute simple. Il faut simplement comprendre que ce ne sont pas des relations qui sont linéaires entre l'avance et la distance. L'avance augmente beaucoup plus que la distance n'augmente. Voilà. Donc, j'espère que vous arriverez à prendre cela en compte lorsque vous aurez des situations avec gibier plus éloignées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle simplement deux petites choses. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez télécharger une formation gratuite qui dure quasiment une heure, qui est dédiée à la conformation du fusil. Donc, elle se trouve sur le lien qui est là, juste en dessous. Si vous êtes sur le blog, il suffit simplement de mettre votre email dans le formulaire pour pouvoir la télécharger. Je vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil à ma formation sur le tir de chasse. Donc, pour cela, il faut se rendre sur le blog et de vous rendre dans l'onglet qui est en haut, l'onglet formation. Voilà. Donc, vous cliquez simplement, vous allez sur Chasseurs techniques, vous cliquez simplement sur l'onglet formation et vous pourrez découvrir notre formation en ligne si vous voulez franchir un cap dans votre pratique. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup.